bonjour à tous bonjour 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 à tous bonjour bienvenue sur ce live en partenariat avec bricomarché donc je vais attendre que tout le monde se connecte on va attendre une petite minute alors n'hésitez pas à me dire si le son est bon si l'image est bonne dans les commentaires laissez moi les petits messages et je démarrerai ce live bonjour 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 bienvenue n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien si l'image est correcte surtout et ça me permettra de démarrer ce live j'attends un petit peu c'est vrai qu'il y a souvent du décalage entre le moment où je vous pose la question et le moment où je reçois les messages pour l'instant je ne les reçois pas ça va pas tarder je pense bonjour à tous à ça y est ça commence à arriver on dirait n'hésitez pas à me dire si le son est bon si l'image est bonne et puis nous allons attaquer ce live ensemble à pas tarder allez-y dites moi dans les commentaires si vous me recevez ça met un peu de temps c'est correct parfait jean françois merci merci à vous pour votre message alors écoutez ben ça me fait encore énormément plaisir de partager ce moment avec vous cela il va bien entendu en partenariat avec brico marché donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui donc qui qui arrive et qui donc qui découpe ce live je m'appelle seb bricole donc j'ai mon petit logo qui ici sur mon t-shirt donc je suis un youtubeur passionné de bricolage autodidacte un peu touche à tout d'ailleurs voilà je vous invite à aller sur ma chaîne youtube pour vous abonner et puis suivre les astuces et les conseils que je pourrais vous donner dans le monde du bricolage voilà je suis aussi présent sur instagram aussi pareil si vous voulez me rejoindre il n'y a aucun problème alors aujourd'hui dès ce live on va parler de rénovation rénovation de faillances faillances carrelage carrelage que l'on retrouve sur les murs et plus on va dire sur dans la cuisine voilà donc rénovation de faillances de cuisine voici le thème donc de ce live d'aujourd'hui alors n'hésitez pas à me mettre donc des commentaires je prendrai le temps d'y répondre tout au long du live mais je prendrai également aussi un peu de temps à la fin pour y répondre bien entendu et puis voilà ça permet de faire une interaction entre vous et moi il n'y a pas de problème voilà alors rénover une faïence de cuisine alors quand on dit rénové ça peut c'est à dire ça veut dire finalement donner un coup de jeûne à aucun relâche que l'on peut avoir qui peut être démodé donc vous achetez une maison le carrelage ne vous plaît pas ou alors ça fait un moment que le carrelage est fait chez vous et vous en êtes lassé et vous souhaitez faire le carrelage la faïence du moins mural vous en êtes lassé vous souhaitez changer donc plusieurs possibilités s'offrent à vous la première donc c'est de se dire eh bien je vais repeindre mon carrelage parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut se faire facilement sans avoir à casser le carrelage existant alors ça plaît ou ça ne plaît pas mais ça peut être une solution alternative afin d'éviter de cacher de casser votre carrelage donc pareil vous allez chez votre marchand brico marché et puis vous allez trouver des peintures spécifiques justement pour peindre sur le carrelage du coup qui tiennent et qui a une très bonne adhérence voilà donc différents types de coloris donc ça c'est la première solution la deuxième solution c'est que pareil dans votre magasin brico marché vous allez retrouver ce sont des des films en pvc avec différents motifs donc pareil que vous allez pouvoir venir coller en applique sur la faïence de votre cuisine et du coup créer une déco complètement autre donc on peut avoir un effet un effet pierre on peut avoir un effet même comment je pourrais dire inox donc ça aussi c'est ça peut être pas mal aussi pour changer un petit peu là on va dire la déco de la cuisine maintenant si vous voulez vous lancer dans des travaux on va dire toujours pareil sans casser la faïence actuelle eh bien vous pouvez ça c'est vrai que c'est quand même très tendance en ce moment tout ce qui est béton ciré eh bien l'appareil ils font aussi des béton ciré que vous pouvez appliquer sur votre carrelage alors bien entendu il faut préparer le support avant c'est toujours bien de mettre un petit primaire d'accrochage alors une primaire d'accrochage qu'est ce que c'est c'est un produit qui se passe comme une peinture finalement au rouleau ou au pinceau et en fait ça crée ça donne au support de la rugosité ce qui va permettre après au produit quand vous allez venir l'appliquer sur votre faïence ça va créer une adhérence parce que bien entendu la faïence que qu'on a dans la cuisine elle est généralement lisse pour permettre de nettoyer facilement avec une éponge donc là il faut créer une adhérence pour que le béton ciré accroche voilà donc le béton ciré ça fait partie des on va dire des décorations assez tendance et ce qui est pas mal du coup c'est que sans recharger une très grande épaisseur on peut complètement on va dire faire disparaître la faïence que l'on a aujourd'hui alors maintenant bien sûr si l'envie vous prend et vous vous dites non non mais moi maintenant voilà le carrelage là celui là je ne veux plus déjà j'ai pas envie de me lancer dans des travaux entre guillemets de rafistolage je veux casser alors pour casser une faïence vous avez plusieurs solutions on va dire il ya la solution manuelle c'est à dire ni plus ni moins ce que hop je prends voilà une massette avec un burin mais alors un burin plat du coup qui va permettre d'aller chercher derrière le carreau et de taper et de venir le décoller et faire levier donc à cette solution là après si si la surface justement de faïence est assez importante et que voilà vous voulez vous avez chez vous un perforateur c'est toujours bien d'avoir un perfo et devenir donc pareil avec un burin plat à l'extrémité venir glisser derrière le carreau et le faire et le faire sauter comme ça bon ça se fait très bien il n'y a pas de souci par contre l'inconvénient d'un burin heures c'est que comment je dirais vu que la force de frappe est bien plus puissante que avec le marteau et le burin vous allez plutôt avoir tendance à faire des trous dans votre support dans votre mur et du coup c'est là où j'allais en venir c'est qu'une fois que vous aurez retiré toute votre faïence vous allez vous retrouver avec des trous un peu partout des aspérités donc là pour le coup il va falloir refaire le support relativement droit pour qu'après quand vous allez venir recarreler par dessus et bien le carrelage vous ayez pas de difficulté à carreler que le carrelage donc se pose bien bien à plat et qui est pas de point de point haut du coup qui rendrait la pause compliqué voilà donc alors pour boucher les trous mais bien entendu je vous invite aussi à aller donc dans les lives que j'avais fait précédemment j'avais expliqué comment boucher des trous et quel était le produit à utiliser donc il vous faut un enduit de rebouchage tout simplement que vous allez pouvoir retrouver en pâte ou en poudre après c'est à la convenance de chacun chaque chaque personne on va dire à plus de facilité à travailler une poudre avec et à mélanger de l'eau que à travailler une pâte voilà dans un seau donc il n'y a pas de souci là chez votre marchand bricomarché vous trouverez tous ces produits il n'y a pas de souci donc voilà donc pour boucher les trous ben tout simplement une spatule et vous venez donc récupérer donc votre produit et vous venez lisser faire quelque chose de relativement plat sur toute la surface voilà donc ça c'est la première étape une fois que cette étape là est terminée que le produit a séché donc en généralement c'est 24 heures après vous allez venir appliquer pareil un produit d'accroche un primaire d'accrochage voilà alors le primaire d'accrochage fait moi je le recommande à chaque fois parce que c'est vrai que ça permet à la colle d'adhérer voilà on n'est pas à l'abri que il ya un petit peu de résidus ou que voilà que du coup que le carrelage n'adhère pas correctement là avec votre primaire d'accroche vous assurez le coup et ça c'est top donc pareil vous passez au rouleau sur toute votre surface vous passez au rouleau le primaire d'accrochage donc vous attendez que ça sèche donc en général ça va pas à partir de on va dire ça dépend les primaires des fois au bout d'une heure ça peut être sec et on peut carrelé derrière voilà après alors je vois qu'il ya des petites questions excusez moi du coup j'en profite je vois des questions donc je vais essayer d'y répondre en parallèle à temps du recul sur le béton ciré sur la faience oui oui alors le béton ciré on va dire que maintenance c'est quelque chose qui est très très au point on va pouvoir le retrouver dans différents coloris en fait maintenant le béton ciré ils ont rajouté des résines à l'intérieur et ce qui fait que le produit est stable et comment je pourrais dire il permet pas à l'eau de rentrer à l'intérieur et de venir le dégrader parce qu'en fait on vient finir par une sorte de vernis qui va durcir la surface voilà en fait on a quelque chose de super opaque après derrière et ça c'est top voilà donc là niveau donc bien entendu il ya différents types de béton ciré il ya les béton ciré qu'on peut mettre sur le sol et les béton ciré qu'on peut mettre sur le mur parce que bien entendu les sollicitations ne sont pas les mêmes si c'est sur le sol ou sur les murs mais on a très bien des béton ciré qui peut faire les deux voilà donc après il suffit de voir et bien lire sur les notices des produits mais là il ya encore une fois il n'y a pas de souci donc là c'est encore bien 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 voilà c'est des produits qui ont été éprouvé il n'y a pas de souci alors ensuite donc je continue donc une fois que vous avez mis donc votre primaire d'accrochage vous allez appliquer donc votre colle à carrelage et la colle à carrelage bien entendu on l'applique avec des peignes voilà donc différents types de peignes alors regardez donc la moelle âgé un peigne avec une denture on va dire carré et puis on a ce type de de denture ici donc je sais pas si on voit voilà donc ça c'est une denture que l'on appelle à double en collage donc théoriquement avec ce peigne là on pourrait dire je passe une fois et c'est terminé voilà mais bon c'est toujours bien assuré alors qu'est ce qu'on entend par double en collage alors je vais récupérer un carrelage que j'ai ici sous la main j'ai pas préparé la colle je vais pas vous faire sur les yeux donc ça c'est un carrelage traditionnel ok donc votre peigne qui est ici donc ce que vous faites que vous prenez votre colle et vous venez la répartir donc sur votre mur avec le peigne donc du coup ça va faire des petits sillons sur votre mur après vous prenez votre carreau et avec votre spatule fin spatule ou taloche fait comme vous l'entendez venez appliquer la colle dessus et après vous la racler vous la racler mais de manière à en laisser mais juste un minimum mais il faut qu'il y en ait un tout petit peu et en fait avec ce que vous avez mis sur le mur est ce qu'il ya ici après ça fait un effet ventouse et ça va venir donc à coller le carreau correctement donc c'est ça ce que l'on appelle le double en collage alors bien entendu le double en collage on peut faire si on a beaucoup à rattraper en termes d'épaisseur on peut faire les rainures à la fois sur le mur et sur le carrelage du coup ça va permettre de pouvoir beaucoup plus régler au niveau de l'épaisseur de colle mais bien souvent si votre support est bien préparé dès le départ juste faire un coup de peigne sur votre mur avec la colle et puis mettre un peu de colle ici et la racler avec votre spatule ça suffit amplement et le double en collage est assuré voilà c'est ce qu'on appelle le double en collage donc ça c'est bien au moins on assure le coup il n'y a pas de souci ensuite je vais vous montrer une petite astuce parce que bien entendu on peut se dire ouais le carrelage et tout c'est pas évident à poser mais voilà en fait maintenant il ya des astuces de folie pour poser du carrelage et justement ça me tenait à coeur de vous montrer parce que c'est vrai que ce sont des choses que on ne voit pas souvent et en fait que ça simplifie grandement la vie alors pour cela je vais vous prendre avec moi je vais incliné un petit peu l'écran là pour que vous puissiez voir ce que l'on appelle des cales auto nivelante alors qu'est ce que c'est qu'une cales auto nivelante et bien une cales auto nivelante c'est un produit alors je vais vous montrer quand même parce que c'est quand même pas mal de voir je vais incliné comme ça donc ce que j'ai fait c'est que j'ai prévu quatre carreaux sous la main ici et je vais vous montrer donc deux types de cales auto nivelante alors les cales auto nivelante comme je disais ça sert à quoi ça sert que quand on pose un carrelage en général on utilise ce que l'on appelle des croisillons c'est à dire qu'on va venir mettre le croisillon entre les carreaux ici pour garder une épaisseur content constante pardon au niveau des joints voilà mais le problème qui a c'est que au niveau des carreaux quand on va les poser ça va pas être évident de les mettre tous dans le même plan ça peut arriver qu'il y en a un qui soit plus relevé que l'autre et quand on va passer la main on va sentir ce que l'on appelle des becs c'est à dire que le carreau il est un peu plus relevé quand on passe la main ça on sent la démarcation voilà aujourd'hui aujourd'hui ça c'est terminé tout le monde peut poser du carrelage et je dis bien tout le monde voilà alors il y a deux façons de de poser du carrelage avec des cales auto nivelante alors qu'est ce qu'une cale auto nivelante et bien ce sont des petits produits alors bon là j'ai un produit c'est un croisillon fileté plastique avec un capuchon alors en fait le but c'est ça c'est que on vient mettre un premier carreau et une fois que le carreau il est collé on vient insérer donc ce fameux croisillons ici on en met un d'un côté et un de l'autre voilà comme ça dans la colle on vient coller le deuxième carreau et on vient le poser à son côté ici est ce qu'il ya de ce qu'il ya de génial là c'est qu'en fait l'épaisseur du croisillon ici va donc va gérer le joint comme les croisillons traditionnels mais ce qu'il ya de plus fort c'est qu'en fait avec ses capuchons et ses écrous plutôt qu'on vient mettre quand on sert du coup ça va écraser la colle et ça va remonter le carrelage de manière à ce qu'ils soient dans le même alignement donc en fait il suffit de serrer un petit peu comme ça et en fait avec la main ont bien jauger et en fait quand on passe ça n'accroche pas et ça c'est top voilà donc il ya différents types de cales donc il ya les cales comme ça que l'on retrouve à visser il ya des cales ici donc en forme de coin donc pareil je vous fais la petite simule je vous fais donc vous voyez c'est je dis pas de bêtises ça ça porte le carrelage tellement que ça que ça tient donc ça c'est vraiment 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 facile donc pareil après il ya ce système là toujours pareil c'est donc là par le croisillon il à cette forme là on vient pareil poser le carrelage et on vient glisser ce fameux croisillon dessous le carrelage comme ça et on vient poser l'autre carrelage à côté et là après on va venir insérer des cales voilà donc celui là il ça marche aussi il n'y a pas de souci après c'est pareil c'est au niveau de la sensibilité des personnes il y en a qui préfèrent on va dire avec des coins comme ça et là par contre il faut utiliser un outil c'est une pince qui va venir permettre donc en appuyant ici ça va permettre voilà de venir mettre en tension vu que c'est un coin et pareil là on va pouvoir avoir la même surface la même planéité ça c'est super important du coup une fois que c'est sec c'est à dire le lendemain et bien pour ces deux types de fixation de cales automivellantes il suffira de venir prendre un marteau et de venir taper sur le côté voilà parce que en fait sur je sais pas si on voit au niveau de l'embase là elle est fragilisée donc en fait quand on va venir taper avec un marteau ou avec le pied sur les côtés ça va casser cette partie plastique qui est ici donc on peut voir je peux la casser devant vous voilà enfin je vais essayer mais bon en même temps c'est pas fait pour ça bon bref maintenant le ce qui est dessus là ça se casse et du coup la petite partie en plastique ici elle reste dessous le carrelage ça gêne pas au niveau du joint et ça se fait tout seul et au moins vous avez une faillance au même niveau et ça c'est le top voilà donc encore une fois le carrelage maintenant c'est devenu accessible à tout le monde voilà et bien écoutez ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite présentation j'espère que ça vous rendra service je vous ai voilà présenté des produits qui peuvent voilà attirer votre attention et du coup vous dire mais voilà en fait finalement c'est à la portée tout le monde faire du carrelage et oui c'est à la portée de tout le monde voilà il n'y a pas de souci écoutez n'hésitez pas à liker ce live tes pouces bleus venez liker aussi la page de bricomarché ça fait vraiment plaisir et puis écoutez si le coeur vous en dit n'hésitez pas aussi à passer sur ma chaîne youtube ça fera toujours plaisir et puis écoutez ben je vous dis à mercredi prochain même heure même endroit allez tchous les winners à bientôt